Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de matériel avec le superbe livre qui nous vient de chez CITINSPIRE et qui s'intitule Les enquêtes orthophoniques. Vu le succès de ce bouquin sur ma page Facebook, évidemment, il fallait que je vous fasse une vidéo et surtout un petit concours. Les enquêtes orthophoniques comprennent donc 20 enquêtes, toutes les plus alléchantes, les unes que les autres, avec un petit plus pour les deux premières que je vous montre tout de suite. Une aide a en fait été ajoutée pour la lecture des deux premiers textes. Une ligne sur deux est colorisée, donc pour le premier texte c'est en noir et vert, et le deuxième donc est écrit en noir et rouge, tout ça pour éviter de sauter des lignes lors de la lecture. Les autres textes ne contiennent pas cette aide, mais ont été écrits avec une police assez facilitatrice. Il y aura ensuite donc toute une série d'exercices à réaliser comme dans les histoires mystérieuses. Si vous ne connaissez pas ce bouquin, je vous posterai juste en haut de l'écran un petit i d'informations pour que vous puissiez la visionner. La différence entre les histoires mystérieuses, qui sont plus un recueil d'histoires fantastiques, mystérieuses, évidemment comme son nom l'indique, mais plus des choses dont on ne sait pas vraiment si ce sont des histoires vraies ou pas. Ici les histoires sont vraiment sur des faits réels et possibles, et l'enfant est amené tout au long de l'ouvrage à réfléchir un petit peu à l'enquête et surtout à son dénouement. Et encore une fois, cet ouvrage est superbement illustré par Guillaume Bertrand. Les dessins sont vraiment magnifiques et ne peuvent qu'attirer l'œil de vos ados, ça c'est sûr et certain. Petite astuce pratique, donc vous avez une nouvelle fois le transparent qui vous permet des économies de photocopie. Voici donc pour ce superbe livre de chez Site Inspire. N'oubliez pas, petit concours sur ma page Facebook, tout sera expliqué dans la description. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle présentation de jeu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501